Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Youro. Un numéro un petit peu spécial, puisque aujourd'hui, bah moi je fais pas être... Par spécial, tu veux dire que tu vas dire plus ou moins de conneries sur la BD ? Parce qu'il y a un truc sur les romans graphiques, là, c'était... Donc, les vieux dossiers, on est gentils, on va les laisser au placard. Qu'est-ce pas le boss ? Ce comique troupier qui vient de s'incruster ici s'appelle Mad. Et avec lui, bah, on a décidé de vous parler de BD et de politique. Ouais, parce qu'on a fait une petite sélection de 6 albums, il y a de quoi dire, il y a eu les présidentielles qui viennent d'avoir lieu en France. Et c'est pas parce qu'on a échappé belle aux présidentielles qu'on va s'empêcher de parler de celle qui aurait pu être la première présidente de France. Ouais, et ça fait prendre en dos. Que se serait-il passé si lors des élections présidentielles qui ont eu lieu en France en mai dernier, Marine Le Pen l'avait emportée ? Bah, c'est une question que se sont posées légitimement les auteurs François Durper et Farid Boudjellal pour publier leur série d'anticipation en 3 volumes, La Présidente, publiée aux éditions Les Arènes. Comment est-ce que c'est construit ? D'abord, les auteurs sont partis du programme du FN qui s'appelle Notre Projet, c'est déjà franchement original comme nom. Et partant de ça, bah, ils ont imaginé les conséquences de l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. C'est super bien construit d'abord parce que les auteurs ont eu l'intelligence de faire appel à des spécialistes de politique française, que ce soit pour les questions économiques, les questions de politique extérieure, les questions de politique intérieure. Pour ne citer que lui, il y a Ulysse Gosset qui intervient, c'est quand même l'un des trois fondateurs de France 24. En clair, ce que les auteurs prennent en revue, c'est beaucoup de choses. On va vous parler à la fois des conséquences du retour au franc, on va vous parler du repli monoculturel, on va vous parler aussi, évidemment, du patriotisme exacerbé, ou encore, parce que c'est un point aussi qui est intéressant, de comment est-ce que l'État en France utilise les nouvelles technologies pour développer une forme de totalitarisme numérique. En clair, La Présidente, c'est un bouquin d'utilité publique. Oui, alors moi j'ai quelques réserves concernant cette notion-là d'utilité publique. Ce que je te propose, c'est que si tu as quelque chose à dire, bah écoute, tu t'assois, tu prends ma place, ça va. Alors moi, j'ai un gros, gros, gros bémol concernant cette bande dessinée. Comment on fait pour qu'un pro-FN lise un livre pareil sans nous faire, ouais, la propagande socialope, des merdias socialo-islamo-bobo ? C'est sûr que ça ne marchera pas, on n'atteint pas, on ne fait que parler aux gens qui sont d'accord avec nous. On atteint donc la limite de ce livre, il ne parle qu'à ceux qui sont d'accord avec le propos. Justement, faire la loi de Beckmézian, Roger et Aurel aux éditions Gdena s'intéresse à l'élaboration d'une loi. Comment on fait ? Mais surtout, ils choisissent une loi particulière, c'est la loi Macron. Ça aura le mérite de nous expliquer le fonctionnement de A à Z, de l'élaboration d'une loi. Mais en outre, ça nous apprend énormément sur la personnalité qui se cache derrière Emmanuel Macron. C'est passionnant. On a affaire clairement à quelqu'un de très malin. En somme, les auteurs nous livrent donc un ouvrage solide de vulgarisation constitutionnelle. Bon, elle était gentille, mais bon, elle avait été les cours du NIF, tout ça. Bon, ça va, c'est un peu saoulant. Alors, bouge, moi, je vais parler d'un truc beaucoup plus cool. Allez, vas-y. Je vais donc vous parler de Quai d'Orsay, d'Abel Lanzac et Christophe Blain, publié aux éditions d'Argo. Alors, c'est le grand jour pour Arthur Vlaminck. Il y a un poste qui se libère pour lui au Quai d'Orsay. Et il va se retrouver sous les ordres d'un ministre au nom bien particulier, Alexandre Taillard de Vamps. Taillard de Vamps, c'est le genre de mec qui demande à Arthur de venir dans son bureau à 23h pour parler d'Héraclite et de comment est-ce que la philosophie grecque doit être incorporée dans les discours. Bref, ce qui est génial dans le bouquin, c'est le décalage que vous avez constamment entre, d'un côté, les affaires bien réelles et très pragmatiques, et de l'autre, leur gestion par un ministre qui a un comportement franchement ubuesque, voire complètement surréaliste par moment. Alors, c'est un album qui est en grande partie basé sur des faits réels, puisque Abel Lanzac, c'est le pseudonyme utilisé par Antonin Baudry, qui fut belle et bien conseillé, de Dominique de Villepin, aka Alexandre Taillard de Vamps. Voilà, vous me suivez, vous avez tout compris. Le bouquin est super bon non seulement par son contenu, par son phrasé, mais également par le dessin, évidemment, de Christophe Blin. C'est un dessin qui est hyper drôle, hyper dynamique, il y a des onomatopées en veux-tu, en voilà. Bref, vous en prenez plein la tronche et c'est juste super bon. Je vous recommande simplement de bien lire la BD et de pas vraiment aller regarder son adaptation sur le grand écran. Béflon ! Oui, mais alors moi, j'ai quand même une réserve. Est-ce que c'est pertinent encore en 2017, Kenor, c'est ? Ce que je te propose, c'est de t'asseoir pour en parler. Très bon. Alors, pour compléter la vision de Quai d'Orsay, je vous recommande des intégrations de Mathieu Angotti et de Robin Recht aux éditions Delcourt. Le témoignage édifiant de Mathieu Angotti qui a été le conseiller de Jean-Marc Ayrault au tout début du gouvernement Hollande. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est édifiant. Souvent, les politiciens ont tendance à dire, mais vous savez, on a assez peu d'impact puisqu'on a affaire à des gens qui sont là depuis 30 ans, les fonctionnaires a priori, et on a peu de marge de manœuvre. Et bien, en lisant le témoignage de Mathieu Angotti, c'est peut-être pas aussi simple que ça, les copains. Et pourquoi l'ouvrage est intéressant ? D'abord, parce qu'il nous livre un récit de l'intérieur passionnant de ce qui se passe dans les différents ministères. Il nous en apprend aussi sur comment une loi est préparée en amont avant de rentrer dans le jeu institutionnel. Et enfin, on en apprend beaucoup plus sur le rôle des hauts fonctionnaires, souvent boucs émissaires de la classe politique pour justifier leur inaction. Et là, ce livre détourne vraiment beaucoup d'idées reçues. Mention spéciale à Manuel Valls, qui n'avait pas de parole déjà depuis 2012. Incroyable. Alors merci copain, là tu viens d'introduire le prochain sujet, à savoir les affaires et la politique. Et bien, je te laisse la place. Merci. Parce qu'il y a effectivement pas mal de choses à dire. Affaires plus politiques égale l'affaire des affaires de Denis Robert et Laurent Astier, publié aux éditions d'Argo. Alors, qui est Denis Robert ? A la base, c'est un journaliste qui a travaillé pour Libération. Et puis, se sentant un petit peu à l'étroit, il a commencé à faire ses premiers documentaires, ses premières enquêtes. Ça donnera lieu notamment à Révélation, qui est un de ses bouquins phares. Et puis, partant de ce travail-là, il va commencer à investiguer en profondeur. Il va s'intéresser au financement occulte des partis politiques français. Et notamment, on va le mettre sur une piste. Apparemment, la plupart des partis passent tous par le Luxembourg et par une chambre de compensation un peu particulière qui s'appelle Edithel et qui a décidé de changer de nom en Clearstream. Alors, ce livre, c'est tout simplement 12 ans de la vie de Denis Robert. Il revient là-dessus aussi bien sur les difficultés liées à l'enquête que sur les procès qui lui ont été intentés. Il y en aura quand même beaucoup, beaucoup. Il parle aussi de ses problèmes familiaux. Parce que gérer à la fois une vie de famille et son enquête et tout son travail d'investigation, c'est pas rien quand on a des enfants à charge. C'est un livre que moi, je trouve d'utilité publique, comme pour la présidente. Et en même temps, ça a eu beaucoup de succès puisqu'il y a eu l'adaptation de ce bouquin sous le nom de l'enquête au cinéma par Vincent Garand avec Gilles Lelouch dans le rôle titre. Je vous demande de vous arrêter. Ok, c'est bon. Ok, donne quand il est en train. Ok, on dit plus rien. Voilà le numéro de Yoro consacré à la politique française touche à sa fin. On espère que ça vous a plu. Juste en guise de conclusion, on a quelques petits suppléments comme ça à vous donner. Je crois que Matt, il y a un bouquin qui t'a bien plu. Effectivement, l'ère de l'égoïsme ou comment le néolibéralisme l'a emporté de Daryl Cunningham aux éditions ça et là, pas d'inquiétude, je rentrerai dans les détails ici. Et je crois Mathieu que tu as aussi un bouquin à nous parler ? Oui, alors le bouquin que je voudrais aussi mentionner, c'est « Chers pays de notre enfance » de Benoît Colombat et Étienne Davodeau. C'est publié aux éditions Futuropolis. C'est super bon, allez-y. Et puis deux documentaires aussi, moi, qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. « Manipulation, une histoire française », un documentaire en six parties gratuits sur YouTube, allez-y à fond. Et puis surtout, le documentaire édifiant, « Les nouveaux chiens de garde », ne ratez surtout pas ça. Alors moi, je vais même en rajouter un de documentaire, je vous le recommande chaudement parce qu'il m'a bluffé, ça s'appelle « The Corporation », une analyse psychanalytique des personnes morales, donc des multinationales, édifiant aussi. Bref, vous savez quoi regarder et lire. Ciao, à la prochaine. Salut ! On s'en fout, mec, on a déjà parlé de Vals, on a un mec de droite. Parfait, c'est là, il était niqué.